Ok, est-ce que j'entends quelque chose qui vient de ce couloir-ci, là où je suis maintenant ? C'est pas un couloir, mais fais-moi un jet en perception, s'il te plaît. Tu entends très clairement quelqu'un en train de ronfler. Ok, alors je vais avancer, mais tout doucement, genre sur la pointe des pieds. Tu vois ? Ok. Vers ce son, en fait, vers le son que j'entends de la personne qui ronfle. Tu n'as aucun mal à la repérer, vu qu'elle se trouve tout près de l'entrée de cette pièce. Et tu remarques que c'est une pièce sous cave de la caverne, ronde, avec des lits, entre guillemets, des lits, qui sont tout au long de la paroi. Et dans le premier lit, à ta gauche, il y a un gobelet endormi. Ok, est-ce que je peux... Je vais tenter, comment on appelle ça ? Attends, j'ai un truc pour ça. Qui s'appelle une attaque sournoise, tu vois. Ça, c'est un truc par défaut, ça. C'est l'attaque par défaut, toi. Pas autre chose. Ok, si tu arrives à l'approcher sans te faire repérer, tu pourrais le tuer, sinon tu seras différent. Donc fais-moi un genre de question, s'il te plaît. Il n'y a pas d'arbre. Je tiens à préciser qu'il n'y a pas d'arbre dans une grotte. Mais il y a des lits, il peut se planquer en dessous. C'est 20 de plus 9. Tu m'énerves. Donc le gobelin qui a l'air d'être bien endormi et qui a l'air de ne pas être réveillé non plus par cette lumière qui commence à rentrer par l'entrée de cette salle, ne se rend pas compte du tout de ton approche et tu t'approches de lui sans te faire repérer. Qu'est-ce que tu fais ? Je prends ma dague. Oui. Parce que l'attaque sournoise, c'est toujours avec la dague, de toute manière. De toute façon, il dort, il est sans défense. C'est ça. Et je veux les gorges secs, nets. Je veux juste mettre ma lame sur sa gorge pour ne pas qu'il puisse crier. Parce qu'en faisant sec sur la gorge, tu vois, il n'a pas le temps de crier. Il est mort sur le tout. Un coup sec sur la gorge. Attention, si c'est comme les poules, elle va continuer de conduire pendant des minutes. Il y a peut-être un air de parent, tu vois. Qui vivra, bien. Avec le gobelin, on serait de dormir. En train de gargouiller dans son sang. Et il meurt. C'est dégueulasse. Et à ce moment-là, je lui fais les poches et je fouille un petit peu la pièce, le dortoir, pour voir si ce n'est pas des objets. Oui, sur lui, tu trouves, en tout et pour tout, sur le gobelin, une potion. Une potion de quoi ? Tu ne sais pas. Tu ne sais pas, c'est une potion. Très bien. Ok, attends, je note, hein. Donc, j'ai trouvé une potion. Je ne vais pas mettre l'interrogation à côté. Comme ça, je sais que je peux demander ce quoi. Rien d'autre ? Avant que tu ne fouilles la salle, on va voir ce que les autres font. Vous êtes toujours à l'entrée de cette pièce et vous ne savez pas où vous trouvez, ni à quoi ressemble la pièce dans laquelle vous trouvez. Qu'est-ce que vous faites ? Mais justement, j'aimerais bien utiliser mes compétences en exploration souterraine, connaissances en exploration souterraine, pour savoir si je n'aurais pas entendu parler de ce genre de grotte où il y aurait une grande salle et quel genre de créatures pourraient y vivre, puisqu'on a vu les créatures dedans. Oui, connaissances en exploration souterraine. Tu vois ça où, toi ? Oui, effectivement. Go. Ok. Eh merde, moi aussi, j'ai ça. Vous n'avez y pensé ? J'ai même plus 7 en plus. Ah, j'ai plus 6. Tu as effectivement entendu parler de ce genre de grotte. C'est une grotte, c'est le genre de grotte comme il y a souvent dans les montagnes, qui peuvent être un grand réseau de grottes souterraines, qui peuvent s'étaler sur plusieurs kilomètres et très très profondément dans le sol, ou ça peut être une grotte qui peut être composée de 2-3 circuits sales, ou même d'une seule salle. Mais c'est tout ce qu'il y a de plus courant. En général, dans ces grottes, tu sais qu'il peut y avoir différentes créatures, comme des ours par exemple, y compris des champignons, qui peuvent être tout à fait inoffensifs, comme ils peuvent être offensifs, voire bénéfiques parfois. En gros, ils ne te donnent aucune information. Parfois, il y a des groupes de touristes, comme Gondor. C'est une grotte, tu remarques que c'est une grotte. Super ! Tu sens ton plus 6 là, tu me sens ? Il fallait peut-être être un peu plus spécifique si tu veux les informations spécifiques. Tu m'as dit, bon, voilà. Par exemple, s'il y a toutes les semaines un jeu de son et lumière, tu peux... C'est le grotton, quoi ! Ah, c'est ça ! T'as raison, c'est sûr, on lève à Disney, quoi ! Bon, on l'est. Fini la pub. Qu'est-ce que vous faites, Rudium, Gator, de fort de ton savoir, que fais-tu ? Je ne sais pas, on avance. Il est perplexe, là. Je demande tous sa voix. Les gars, je crois, sans trop m'avancer, qu'on est dans une grotte. Attention. Une grotte, tout ce qu'il y a de plus courant. Juste avant, il disait qu'il était Rudium. Non, disons que tu ne sais pas si c'est une grotte qu'est-ce qu'il y a de plus courant ou quoi. En gros, ton savoir te permet de savoir que, ouais, ça peut être une grotte plutôt petite comme ça peut être un truc gigantesque qui s'étend sur des kilomètres, quoi. Ça va, il a compris, hein. Je te le répète. Il y a tellement peu d'infos. Il les répète encore, tu vois, au cas où. Dis, coupe ton micro, là. C'est pas possible. Ouais, franchement, c'est dégueulasse. Moi, au moins, quand je mange, je coupe le micro, hein. Voilà. Je mange pas, je vomis. Je mange pas, je vomis. C'est élégant. Et donc, de là, de là, on voit quoi, à part rien du tout ? Une grotte. Vous ne voyez pas... Je t'arrive pas à dire que c'est une grotte. Vous ne voyez pas au-delà du cercle de lumière, et vous voyez rien, à part du sol, des petits cailloux au niveau du sol, vous voyez pas ce qu'il y a dans la salle en elle-même, tant que vous restez à l'entrée. Non, là, il vaudrait mieux balancer quelque chose de loin, non ? En plein milieu de la pièce ou en plein milieu de quelque part, pour voir. Donc, il y a tort, 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 il y a tort. Un tas de chaînes tout autour, et les gobelins qui s'y trouvent avaient l'air d'être, de fait, en train de manger, de boire abondamment, vu qu'il y a tout un tas de bouteilles de vin encore à moitié entamées, et d'autres vides sur la table, enfin, sur les deux tables de la salle. Vous êtes en plein milieu de la salle, pour l'instant, et vous n'êtes, vous ne voyez rien d'autre à part ces ensembles de table. Vous n'avez pas repéré les deux sorties à droite et à gauche. Mais dans le fond, est-ce que quelqu'un sait ce que le marchand transportait ? On cherche quoi ici ? C'était quoi sa cargaison ? C'était du vin ? Écoute, t'arrêtes pas d'insister là-dessus, tu sais pas ça ? Vous n'avez pas demandé au marchand que le cargaison il transportait ? Bravo, il n'y a personne qui a songe à demander. Oh là 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 ! Tout le monde sort ! On ne sait même pas ce qu'on cherche ! De toute façon, si c'est le vin, il est vide, donc... On verra bien, au pire, vu que ce sont des gobelins qui pillaient, on trouvera bien de l'argent. Tu veux dire, l'argent qu'on a déjà trouvé dehors, qu'on a pris ? Encore plus ! S'ils en avaient un petit peu sur eux, il va bien voir un butin caché à l'intérieur. C'est quand même incroyable, c'est des gobelins, ils boivent à la bouteille. Pas de pitié quoi ! Allez ! Allez ! Rudium, Rudium fait un jet de digestion et il rate ! Vous pouvez tous un jet de santé mentale, s'il vous plaît ! Donc voilà, vous trouvez en plein milieu, au milieu de ces vues que tu as, qu'est-ce que vous faites ? On continue, il n'y a rien, en fait, il n'y a que du vin, il n'y a pas d'objet, il n'y a rien. Mais vous ne voyez pas au-delà du cercle de lumière, vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose à droite ou à gauche ? Vous voyez juste qu'il est table, ici. On a besoin de plus de lumière. Il faut faire le tour de la salle pour voir ce qu'il y a. On lance un truc, on lance un truc, il y a. Oui, ou alors, oui, soit on fait le tour de la salle. On fait une épée, on fait le tour de la salle, comme ça on verra quoi. Décidez d'une direction où vous allez aller, droite ou gauche. Allez, fais le tour de la salle, ou gauche ou droite ? A droite ? Oui, vas-y, commence à droite, on fera le tour de la salle. Allez, à droite. Donc vous dirigez vers la droite, et plus vous dirigez vers la droite, plus vous vous rendez compte que devant vous, il y a un couloir qui a l'air manifestement de commencer là, dans le droit devant vous. Faites-moi un peu tous un jeu en discrétion. Pas en discrétion, je veux dire. En perception. C'est quoi encore, ça ? Un débat. Plus. Plus ton bonus. Ton bonus. Gator, tu entends qu'il vient de devant toi ce qui a l'air d'être des voix. Et tu l'entends pendant une seconde ou deux avant que ça ne s'arrête. Je m'arrête tout de suite et je fais signe que, voilà, il y a des voix. Donc tu t'arrives juste là, ou qu'est-ce que tu fais précisément ? Ah, je m'arrête là direct. Dès que j'entends, je m'arrête et je leur fais signe aux autres qu'il n'y a pas d'entrer quelque chose. Tu restes devant l'entrée ? Ouais, ouais, ouais. Ok. On va passer à ville. Tu es toujours dans la pièce, dans la pièce là où il y avait le gobelin que tu viens de tuer froidement. Et tu décides de faire le tour de la pièce pour voir s'il n'y a pas quelque chose. C'est bien ça ? Ouais. Donc tu fais le tour et les lits ont l'air d'être, tu ne trouves rien d'intéressant dans les lits, à part, ma foi, pour un petit coffre qui est fermé, ta clé. Ok, ben je le cronchette. J'ai le mot ton géant de sabotage, que tu vas réussir la main, évidemment, que tu réussis le petit coffre. Et... Putain, je n'ai pas fait le géant. J'en peux le m'aider. Ce n'est pas bien ça. Petite patience, s'il vous plaît. Et... Il n'est pas en train de se transformer en Garcimor, là. C'est Demis Roussos. Demis Roussos ! Il est mort, Demis Roussos. Il sort de ce corps. Il est mort à un poil de 69 ans. Tu trouves à l'intérieur, neuf, une petite bourse qui tient, qui contient neuf malheureuses pièces d'or. Tu veux quand même les prendre, hein, je veux dire... Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas l'étagère, il n'y avait que ce coffre-là dans ce dortoir. Il y a des lits, et au milieu de la place, il y a une petite table avec quelques dés sur la table, mais il n'y a rien. Tu ne trouves pas d'argent, tu ne trouves pas de... Les lits sont juste des tas de couvertures étalées sur le sol. Et manifestement, les gobelins devaient avoir leur argent sur eux, à part pour ce coffre-là. Un gobelin qui avait dû acquérir un coffre dans lequel il pouvait mettre quelques économies. Ok. Donc, je suppose que tu ressors de la salle après ça ? Ouais, je ressors de là. Et tu vois, en face de toi, à l'endroit où tu avais entendu les voix venir, le groupe des autres bien éclairé, juste devant l'entrée du tunnel. Ils sont comment ? Ils sont face à moi, dos à moi ? Ils sont dos à toi. Ok, alors je me rapproche d'eux, tu vois, et je me mets derrière dans le groupe, sans faire de bruit, comme si j'étais là depuis le début. Alors, coup de cherche, que franchement... C'est là que je sens quelqu'un, et bah, il vient me poignir directement. Il ne doit pas faire un jeu en discrétion, là, parce que... Allez, c'est moi en jeu en discrétion. Ça va jouer à la perception. Allez, hop, les gens, faites-moi un jeu à la perception. Vous avez touché au vin qui avait sur la table ou quoi ? C'est quoi le truc ? Personne n'entend ville s'approcher par derrière. Il doit avoir un jeu de perception pour le sentir venir, il pue à la table. Ouais, c'est ça. Écoute, tu dois avoir le nez bouché, mais tu ne remarques pas que... Il sent le gobelin aussi. Que Ville vous rejoint. Ah non, je dirais qu'ils sentent la forêt. Ils sentent bien les branches des arbres. Mais bon. Ils sentent la forêt. Je sens le canard ouesté, senteur alpine. Donc, vous restez là, vous restez combien de temps devant cette entrée ? Ah ben, pas dix minutes. Qu'est-ce qu'il faut ? On se met en position de combat, puisqu'on entend que des gens étaient en train de venir. Moi, je leur parle, je pense qu'il y a les gobelins au fond. Ah, t'as l'âge ! Tu m'as fait peur ! Eh, Isaël, j'ai gueulé. Isaël a gueulé. Oui, effectivement, Isaël a gueulé. Et vous n'entendez plus un son à l'intérieur de la grotte. À l'intérieur du couloir. Qu'est-ce qu'on fait ? Alors, moi, encore une fois, discrètement, je retourne dans le dortoir. Discrètement. Sérieusement ? Ouais, je vais retourner dans le dortoir. On va faire la même chose. Non, 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 attends, 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 Gator, 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 je vais allumer une pierre, je vais la mettre dans le couloir, et nous, on va se positionner par là où elle est arrivée, et on va tous préparer, et on va tous préparer nos armes de jet pour tirer si jamais ils arrivent. Ça marche. Est-ce que je peux retourner dans le dortoir discrètement ou pas ? Fais-moi ton joueur en discrétion. Parce que c'est le seul endroit où il y a quelque chose sur quoi monter. Et tchou les gars, c'est tout un joueur perception. C'est pas discrètement d'eux, hein, c'est discrètement des gobelins. Ah non, c'est des gobelins, eux, ils m'ont vu, je leur ai parlé, mais... Ah, ok, c'est pour des gobelins. Ouais, ouais. Écoute, oui, tu retournes vers le fond. Et il se passe rien de spécial, tu arrives à retourner vers le dortoir. Ok. Et nous, notre plan machiavélique avec Aetor, on peut ? C'est-à-dire ? En gros, je prends une nouvelle pierre, enfin une grosse pierre. Enfin, je sais pas, tu vois un gros truc qui bougera pas facilement. Que j'illumine, mais qui serait dans l'embouchure de ce couloir, tu vois. Dans l'embouchure, c'est-à-dire ? En gros, il y a... Oui, 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 dans... À la fin de la pierre, c'est-à-dire ? Comme ça, les gobelins vont l'avoir, quoi. Ok. En gros, eux, ils seront illuminés, et ce que nous, on va faire, on va se mettre dans le couloir par lequel on est arrivé. Ok. D'accord. Ok. Et en gros, nous, on verra de loin, et tu auras Aetor qui va déjà border son arc, et moi, je vais bander ma fronde. Enfin, je serai prêt, je serai à balancer, quoi. Il va bander sa fronde. Et alors, pour une fois, en espérant que la femme serve à quelque chose et puisse tuer les gens. Ok. On va s'armer, on sait jamais. Ne reste pas devant moi. Ne reste pas devant moi, tu risquerais d'être cramé. Ok. Je peux cramer tout le couloir dans un coup. Ok, donc, je sors monarque. Ok, donc, vous faites ça. Rudium, tu trouves un caillou de bonne taille sur le sol, et tu arrives, tu l'illumines. Évidemment, à ce moment-là, l'épée de Gaëtor s'éteint, et tu places le caillou à l'embouchure du couloir où vous avez entendu le son, et vous reculez tous vers le couloir de l'entrée. Et vous attendez là, en position de combat. Et vous attendez, et rien ne se passe. Combien de temps est-ce que vous attendez ? T'as oublié de l'allumer, Tapierre ? T'as oublié de l'allumer, Tapierre ? On sait quoi ? On fait quoi ? On fait du bruit. Si tu veux les attirer. Je crois qu'ils savent déjà où qu'on est là. Tu crois ? Maintenant, ils pourraient très bien arriver à nous prendre de revers. Ils connaissent sans doute une sortie de la grotte, ils nous prennent par derrière. On est d'accord que dans le dortoir, il n'y a pas une porte déroulée, ils vont me choper, ils vont me choper, ils vont me faire enculer. Tu parles des goblins ? Toi d'abord ! C'est la voix que j'entends par derrière. Toi d'abord ! Je vais te faire la mort. C'est moi, je veux un perception, s'il te plaît. Comment ça ? Comment ça ? Je pense qu'on prenne nos derniers jets de rudium. Tu ne remarques pas de sorties cachées ou de passages dans la pièce où tu te trouves. Ok. Les autres, vous attendez toujours ? On a attendu une bonne dizaine de minutes quand même. Ok. Pour te dire, on a quand même attendu 10 minutes. Ok, donc rien ne s'est passé toujours. Qu'est-ce que vous décidez de faire ? Fouquet d'or, qu'est-ce que ton grand sens guerrier te dit ? Moi, je dis, si on veut se tirer à cette technique, on les attire en faisant du bruit, mais après, pas de garantie, quoi. Bah, si tu fonçais dans le tas. On ne sait surtout pas combien ils sont, c'est ça qui est un peu gênant. Ouais, mais on a Gatorac. Mais au moins, en fait, ils sont canalisés dans un couloir où on peut... C'est beaucoup plus facilement tiré, évidemment. On aurait pu envoyer Ville, mais il est à nouveau disparu. Mais Ville, Ville, il ne sert un peu à rien aussi. Il est peut-être tombé dans un trou quelque part, hein ? Ah bah, tant mieux. De toute façon, il est tout le temps malade. Alors à quoi ça sert d'avoir quelqu'un qui est tout le temps malade avec nous ? Claps au lézard. Alors qu'est-ce qu'on fait, les gars ? Il faut qu'on avance. On n'a pas le choix maintenant. Ils savent qu'on est là, peu importe. Allez, on avance alors. On fait un Leroy Jenkins. Donc vous arrivez à l'entrée du couloir où vous avez entendu des voix, ou est-ce que vous pénétrez dans le couloir ? On va pénétrez dans le couloir, non ? Attends, mais est-ce que tu as un grand bouclier, Gator ? Je ne pense pas que j'ai ça. J'ai une armure tellement grosse que je peux mettre le bouclier, quoi. Ouais, tu as un truc à deux mains et pas un bouclier, je pense. Ouais, c'est ça. Ah, j'ai juste une rondache, ouais. Mais on ne pourrait pas faire un... Je ne sais pas, parce que moi j'ai peur en fait qu'en rentrant, eux, ils aient fait la même chose que nous, ils soient prêts avec leurs arcs et qu'on se fasse tirer comme des lapins. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de prendre un feu ? Est-ce qu'il n'y a pas un feu avec de l'huile dedans et qu'on pourrait foutre le feu et le rouler ? Le vin, non ? Ça ne marche pas, le vin ? Non, ça ne marche pas, le vin. Je ne sais rien, moi. Tu trouves... Non, par contre, c'est une jéricale d'essence. Hein ? Je plaisante, évidemment. Non, tu ne trouves pas de baril d'huile bien pratique ? Non, rien de t'essent. Mais il n'y a pas un... Et Isael, c'est faire un soeur, non ? Isael, tu n'as pas un soeur pour tirer loin devant ? N'oubliez pas, les gars, que vous avez acheté des petits équipements assez intéressants la dernière fois. Un cheval ? Pour certains. Balance ton cheval, vas-y ! On n'a pas le vegan encore, le truc qui ne sert à rien, là. Merde, on a acheté des trucs intéressants ? Pas tout le monde, mais il me semble que Rudium et Isael... Je ne sais pas, ils décollent complètement, là. Vous, vous avez acheté des soeurs, non ? Vous avez acheté une certaine baguette. Oui, mais c'est une baguette main brûlante, toi. Ce n'est pas ça, c'est pour faire un cône de feu devant soi. Oui, mais voilà, je vous rappelle que vous avez des trucs comme ça, quoi. Non, je ne l'ai pas oublié, mais justement, c'est pour ça que je me disais que je pouvais... les cramer tous ceux qui sont dans le couloir devant moi, mais il n'y a pas personne. Il n'y a que 10 charges sur la baguette, donc je ne vais pas commencer à cramer pour éclairer, moi. Ce qu'on peut commencer par faire, c'est faire un gros boucouement pour être sûr qu'ils nous ont entendu, voir s'ils sont assez cons pour venir, et puis s'ils ne viennent pas, on avance de front et on verra bien. Et si on faisait semblant de faire Repay, en leur faisant croire qu'on est en train de terminer leur vin ? Et si on prenait la table ? Et si on prenait la table comme un bouclier ? Ah oui, c'est pas mal, ça c'est bien. Manifestement, la table est beaucoup trop grande que pour pouvoir passer dans le petit passage, un petit couloir qui mène. Mais est-ce qu'il y a un peu en deux, bon sang ! On la rapporte, moi ! Un forgeron, c'est comme un ébéniste, sauf que c'est avec du... Non, ça court plus facile. Ce sont de très grosses tables, et vous ne pouvez pas les prendre pour passer dans le... Et les chaises ! Juste les chaises ! Voilà, les chaises, elles sont tellement grosses que c'est des gros boucouement. Mais il n'y a pas de grosses... Les chaises du gobelin ! On ne voit, il n'y a rien. C'est des chaises du gobelin, ça marche. On ne peut pas scier la table en deux ? Vous sortez votre cible flable ? On s'en prend le bricorama ou quoi ? Le gars, il est en train de faire des travaux. Toi, c'est au roi du matin, tu dors, tu es dans le dormant depuis 12 heures. Attends, si Gaëtore, si on saute tous au milieu de la table, elle cassera en deux. Non, c'est une table bien épaisse. Tu peux essayer, tu peux essayer. On va mettre en bouteille, faire semblant qu'on picole, et au moins ils vont croire qu'on est des dégénérés. Ils vont essayer de venir. Décidez-vous, allez, hop, qu'est-ce que vous faites ? On fera du bruit et au moins on s'amusera à niquer leur bouteille. On va faire du grabuge. Il y a des fûts, il y a quand même des fûts. Il n'y a pas de fûts, il y a des bouteilles. Tout entamé, certaines vides. On commence à lancer des bouteilles sur le côté. C'est bien ça, non ? Ok, donc vous faites ça, vous... Moi c'est ce que je fais en tout cas. Je prends une bouteille et j'ai la lance contre le mur. C'est vrai, Gaëtore commence à balancer les bouteilles contre le mur, comme un gros gogole. Minx, pareil. Les autres, qu'est-ce que vous faites ? Vous voyez les deux en soit, je dois lancer des bouteilles sur les murs comme ça. Non, elle n'était pas vide ! Bah voilà, on s'amuse, limite. Il y a bien Gaëtore et moi qui devons connaître un champaillard. Et toi, on chante en même temps. Elle aime ma rire, elle aime ma voix. Enfin, de plus, Isaël fait le preuve, ça fait l'imiter. Isaël commence à faire de la trompette. Bref. Donc, plus vous faites du bouxon, vous êtes en train de vous amuser avec ce que vous trouvez. Vous n'entendez toujours aucun bruit qui vient du couloir. Bon, on y va. On peut m'en avoir du bruit pendant un moment quand même. Ouais, vous savez du bruit pendant un moment. Et manifestement, ça n'a servi à rien. Bon. Et ville, là, il ne résume pas, là. Ils se sont barrés, là, c'est pas possible. Et ville, il dort, là. Et ville, il est toujours dans l'autre pièce. Je ne sais pas si tu as décidé de faire autre chose quand tu as vu les autres en train de faire du gravuge ou quoi. Ah, moi, j'entendais, en fait. Moi, je suis caché dans la pièce. Je n'ai pas vu sur ce qu'ils font, mais j'entends ce qu'ils font. Ok. Et tu entends ce quoi ? J'ai entendu à un moment donné, C'était moi. Et c'était Isaël qui chantait. J'ai vu trop le tableau, quoi. Gator, MX, eux, eux, eux. Et puis, Isaël, quoi. Euh, attendez. Attendez, attendez. On a entendu, il n'y a rien qui est venu. Est-ce qu'on n'opérerait pas un retrait stratégique dans la pièce et on n'essaierait pas de voir s'il n'y a pas un autre chemin ? On a déjà trouvé deux chemins, non ? Il y en a un d'où vient l'autre. On n'a pas grotté. Non, allez, glo, glo. Il faut avancer, il faut avancer, là. Ce n'est pas possible. Oui, mais il y a peut-être moyen de les prendre à revers. On a trouvé que non. Maintenant, vous avez balancé. Là, c'était une toute petite salle. Il n'y avait pas d'autre. Pendant le temps où on s'amusait à tout niquer, on a bien fait le tour de la pièce. Pendant que vous balanciez vos bouteilles partout, vous n'avez pas repéré d'autres passages qui permettraient d'aller ailleurs, à part l'autre pièce dans laquelle se trouve Ville. Vous avez repéré cette pièce-là. Je ne sais pas si quelqu'un l'a visité et avait Ville en train de se planquer dans son coin. Mais sinon, vous n'avez rien repéré d'autre. Bon, ben... Allez, go, on avance. Ce n'est pas possible. Mais comment est-ce qu'on y va ? On y va prudemment ? C'est là, derrière l'autre, d'office, parce qu'il n'y a pas la place. Il faut y aller en force, là. Il faut y aller en force, si jamais... On se propose qu'on y aille en bus, quoi. Comme ça, on attend encore un petit peu que le bus passe, quoi. Et si on prend la table, mais en longueur, ça ne va pas. En longueur ! Table ronde ! Juste le pied de la table. T'as marqué pour ça, pour un groupe d'aventuriers, j'ai un putain de groupe de déménageurs, quoi. Et aussi un tâcheur d'olive. J'ai jamais dit que j'étais couché sur l'olive. Le mec, il se croit chez Ikea, ou quoi. Donc, oui. Donc, pour vous entrer dans ce couloir, vous devez y aller l'un derrière l'autre. Il n'y a pas de la place pour vous mettre de face. Ça va, je vais devant. Ok, donc, faisons cela. Je vais dessiner ce coup-ci. Allez, hop. Je n'ai pas encore fait aujourd'hui. Je sens que mes beaux dessins vous manquent. Oui. J'aimerais bien, attends, quand on fera ça, une fois qu'on rentre vraiment dans le couloir, faire le sort du sanctuaire sur Gator. Attends, attends, que j'ai dessiné, parce que c'est compliqué, dessiner. C'est rentré par le couloir, ici. Et vous avez le seul... Je sais quoi, c'est le petit couloir. Qui a fait ça comme ça. Là, ça n'est plus... Ce n'est pas à l'échelle. Comme j'ai dit 15 000 fois, les dessins ne sont pas à l'échelle. Ça, c'est la table. Ça. Putain. Putain, comment t'as deviné ? C'est pas à l'échelle, j'ai déjà dit. Bon, les gens, dégage-moi ces crasses, là. On dirait Mickey Mouse. Oui, il manque une oreille. C'est Mickey Mouse qui se prend pour Van Gogh, ici. C'est Mickey Mouse de profil. Avec un peu de Pinocchio, comme ça. Mickey Mouse de profil, c'est comme ça. C'est une ligne droite. Et ici... C'est une ligne droite. C'est une ligne droite. Il a terminé l'oreille. Ça, ce sont tous les lits sur le côté. Donc, ville est pour l'instant ici. Et tout le groupe est là. Donc, devant... Il y a... Je dessine Gilles qui l'insulte. Donc, devant... Il y a Gator. Qui se place derrière, Gator ? Qui veut être courageux. Là, c'est... Moi, moi, moi. Vous allez faire un jet de protection ou pas ? Je préfère Isael. Ok. Donc, derrière, Gator, Isael. Ensuite, Minx qui veut se placer derrière Isael. Et Rudium. Elle peut courir. Moi, je suis toujours dans le dortoir. Et j'entends... Maintenant, je n'entends plus quelqu'un qui fait... Genre non, mais j'entends... Ah, 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 là, que... Tout le monde s'éclaire. Il se marre tout seul. Il fait une blague et puis il se marre. C'est presque plus magique. Ah, ah, parce que je suis blanc, là, là, là. C'est génial. Le truc, c'est qu'il faut s'imaginer qu'il se mette là et puis tout à coup, le regard blanc. Ah, 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 là, que... Ah, ok. Comme ça. Vous êtes fait embouté par... Oui, il se retourne sur le côté, comme ça. Ah, ah, là, que... Ok, bon, ça suffit. À l'entrée du couloir, il y a toujours la pierre éclairée qui se trouve maintenant au pied de Gator. Qu'est-ce que tu en fais, Gator ? Tu la laisses là ? Je vais chanter dedans. Ça va, c'est... Tu ne vas pas me péter le pied ? Non, non, ce n'est pas si gros que ça. De toute façon, je devrais peut-être même te faire ranger pour savoir si tu ne la casses pas en petits morceaux. Bon, bref. Donc, tu balances la pierre, tu la vois qui rebondit dans le couloir, qui avance de quelques mètres et tu remarques que le couloir continue encore au-delà de la lumière mais tu entends en chutant dans la pierre qu'il y a l'air d'avoir un écho qui a l'air de revenir de l'autre côté. Assez loin quand même, mais tu as l'air quand même d'entendre un écho qui vient de l'autre côté, de là où tu te trouves. Ok, ben, on continue d'avancer. Ok. Moi, je vais prendre la table et je vais bloquer... Je vais... Non, mais imaginez-vous, imaginez-vous, imaginez-vous... Le prêtre à Binos. Oui. Imaginez-vous que... C'est Thief comme ça, en train de prendre une table qui fait 500 kilos, toi, et de la tirer. Ah, attendez, attendez. Attendez, c'est la table qui va tuer Régnion. Imaginez-vous qu'on doit en gérer... S'il y a des gens qui nous suivent après, qu'est-ce qu'on va faire ? Est-ce qu'il vaut pas mieux ? On va les battre ! Oui, ils nous suivent. On va battre sur deux francs, alors. On en aura de le voir derrière. Ben, on sera prévenu par... par... ville, hein. Mais on sait pas où il est, ville. Ou pas. Il est derrière, justement. Si tu mets la table, ville saura plus nous rejoindre, hein. Mais tu sais pas où il est, ville. Ben, il est derrière nous, il est quelque part. Ville, t'es où, là ? Tu l'as vu partir ? Ben, appelle-le, bon sang, ville ! Non, je vous dis, je suis là, hein, je... je ferme le rang. Je... Ok. Donc, tu viens derrière, Rudium, ok. Ah non, je viens pas derrière, Rudium. On est dans la même pièce, je veux dire, enfin, on a une pièce de diversité. Ville, tu es là ? Non, ça, c'est l'entrée de la caverne. Ben oui. Bon, bah, ville, si tu veux... Mais on peut lui dire, il nous entend. Donc, ville, si tu... Tu vas surveiller ici, et si tu entends que quelqu'un arrive par l'autre entrée, tu nous préviens. Ah, aucun problème. Bien entendu. Tu veux siffler en haut de la colline. Mais, alors... Alors, du coup, attends, je vais... Je vérifie... Je vais vite faire un tour dans le dortoir pour voir s'il y a vraiment pas de... Il n'y a pas d'entrée. Et alors, s'il y en a pas, ben, je vais attendre devant la caverne. Ce sera plus simple, histoire de ne pas me retrouver coincé entre vous et l'entrée. Histoire qu'on ait... Tu vois ce que je veux dire ? Ok. Tu n'as... Comme tu avais déjà bien vérifié la fois d'avant, tu n'avais rien repéré. Je vais mettre à l'entrée de la caverne... Prêt à sortir, quoi. Ah non, je sors. Ah non, impérant. Ben, il faut que j'ai une vue sur l'extérieur, tu vois, au cas où quelque chose viendrait de l'extérieur. Ah, le fourn. Donc, ville, tu es à Hortemont. Il est fondé à Hortemont. Il y a de la musique, il y a de la musique à Hortemont. Il y a une bonne ambiance, il y a une taverne à Hortemont. Attends, je fuis. Oui, avec des marchands, tu t'envoies dans des grottes. Est-ce qu'il reste du sanglier ? De celui qu'on avait ramené... C'est pas la même ville. Ah. Qu'est-ce qu'il fait bon vivre à Hortemont ? Hortemont. Alors, alors, c'est bon. J'étais venu pour une raison particulière, mais j'ai oublié. Ça n'est pas grave. Je suis le seul qui a un drôle de truc sur la main. Qu'est-ce qu'il y a en train de dessiner ? Bref, pas grave. On va ignorer tout ça. Il y a un sort du forêt. Ville ! Non ! Donc, voilà, vous êtes devant l'entrée ici. Gator. Qu'est-ce que tu fais ? Tu es chef de groupe. Tu es la pierre devant toi qui est clé au couloir. J'avance. Donc, tu avances ? Les autres, vous suivez ? Évidemment, de très près. Vous suivez tous de très près. Le chat demande de réajuster le son, en fait. Oh, putain. Ils t'entendent, ils aimeraient bien juste ne plus t'entendre du tout. Bon. Je vais augmenter les autres. Je vais pas redémarrer les chats. Je referai ça après la pause. Ça fait chier, cette connerie. C'est totalement aléatoire. Donc, voilà. Je pense surtout beaucoup moins bien ville. Mais je leur dis qu'il est loin. Mais ils veulent pas me croire. Surtout quand ils chuchotent en plus. Donc, vous rentrez dedans. Tu arrives jusqu'à la pierre. Gator, tu rechottes dedans ? Oui. C'est une fois-ci, tu rechottes dedans et la pierre va quand même assez loin et débouche du couloir pour arriver dans ce qui a l'air d'être une autre pièce. Et dans cette pièce, tu ne vois personne. Tu vois que c'est une pièce qui a l'air d'être relativement petite. Mais la pierre ne claire pas suffisamment pour voir vraiment assez. Faisons le tour de cette pièce. Tu ne veux pas la dessiner ? Vous n'êtes pas encore de cette pièce. Pour l'instant, vous êtes... Putain, c'est chiant d'avoir choisi la couleur. Vous voyez ça pour l'instant. Et vous êtes au milieu du couloir. Ben, on va avancer jusqu'au bout du couloir. Ça me paraît bien. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Non ! Putain ! Il y a tout le couloir qui pousse. Tu vois, on aurait su mettre à la table, franchement. Quel couloir qui s'écart pour nous laisser passer ? C'est dingue ! Fais une déduction d'objets magiques. Ça me fait que j'avais senti quelque chose de magique. Bon, je vous mets à côté parce que c'est chiant à reprendre par après. Donc vous êtes dans le couloir, pas à côté du couloir. On est dans les murs ! Il y a une nouvelle entreprise. C'est l'expérience de Philadelphie. Il y a de la musique dans le couloir. Allons tous se cacher derrière la table. Et juste au moment où vous débouchez, où Gator, tu débouches du couloir, vous voyez tous un énorme jet de flamme qui s'engouffre dans le couloir. Vous me faites tous les quatre un jet de réflexe. Un jet de réflexe. Qu'est-ce que c'est que ça, jet de réflexe ? C'est le... Un des 20 plus 2. Ok, là ça va chier. Les réflexes sur humains. C'est quoi qu'il faut faire ? Ah, vraiment ? Ça va ? J'ai de très, très, très mon réflexe pour une fois. Je ne sais pas ce qu'il faut. Oh non ! Oh oh ! Attends, je dois aller voir ce que ça sent. Ça sent le barbecue, les gars ! Non mais, le réflexe qu'il va avoir, c'est de me prendre avec toi. Attends, je n'ai pas encore dit ce que je faisais. Et on ne sait pas ce qu'il va nous faire faire avec notre jet de réflexe. Donc, j'ai fait... J'en vois trois pour l'instant. J'ai de réflexe. Attends, parce que je suis en train de regarder. Moi, j'ai une compétence réflexe sur humain. Je regarde si ça compte. Mais c'était déjà... C'est déjà mis dedans, normalement. Donc, t'as... T'as plus deux, je pense. C'est ça que ça te donne. Mais c'est nul, ça. Ouais, c'est juste. Parce que sinon, il n'aurait rien du tout, quoi. Gator et Minsk, vous prenez 4 points de dégâts. Attends, parce que je dois tout inscrire. Ça fait un peu chier, quoi. On était où ? On était nouveau full ? Full live, ou bien... Non, vous n'avez pas regagné depuis la fois dernière. Bon, je t'ai combien à la fois, parce que je n'ai pas notre peine à la fois, je pense. Je crois que t'es à 12, non ? Sérieux ? Non, 12 ou 23. Vous t'avez appris des dégâts, ou pas, la fois dernière ? Euh... Je ne sais plus, sûrement. Putain, j'aurais dû noter. Moi, j'ai décidé de noter 12 aussi, mais ça me paraît peu pour la dernière fois, quoi. Donc, euh... Et si tu dis 4 points, 8, quoi. Gator, t'as 8 points de vie. Moi, je suis à 12. Tata-ta... Ouais, t'as un 12, effectivement. Euh... Les deux autres, vous prenez 2 points de dégâts. Je suis à 14. C'est qui, les deux autres ? Ben, c'est toi. Toi et moi. Avec un 17. T... Oui, t'as réduit de moitié les dégâts. Et 21 ? Il est à l'heure du temps, moi, j'ai fait quasiment un... Peu importe. T'as fait un... T'as résisté au truc, et tout ce que ça fait, c'est que ça réduit de moitié les dégâts. Est-ce que moi, je n'avais pas dit que j'allais me cacher derrière la table ? Euh... Non, parce que finalement, il y avait... Il y avait une autre chair... Notre chair ville qui était là, j'ai besoin d'une pause, moi. Donc, on va faire une pause maintenant, juste à l'entrée du combat.